Musique Il y a toujours quelque chose après la forêt, tu vois ? Et qu'est-ce qu'on fait là, tu me diras ? Corps, rivage, amarré, revenu de loin, les enfants sur le toit, ça fait un moment, regarde en bas ce qui se passe, les grands ne regardent pas, pourtant je te vois, toi, ta robe battement d'aile, t'es comme oiseau, celle qui avance et tourne au bord là, où le monde s'apprête à disparaître. J'avirai, les yeux noirs tu as dit, j'avirai. Le bruit des hommes, creux d'épaule, valse encore, délicieuse pente au milieu du vide, je te guirlande les hanches à tout perdre, tu incandescente encore comme tempête sous mon crâne, l'écume impossible des lendemains de 14 juillet. Je sème, je sème, je sème et je sais que tu oublies très peu. La place, maquillage coulé, chevelure de fagnon blanc, bleu, ébouriffé rouge, effervescent, les yeux limonades des garçons, frappe du pied, le poids des tables, danse, danse et encore. Petite miette des gringoles, de l'immense à l'écresse des montagnes. Tant attendu ! Des confettis de pensées étrangères en pluie irrégulière sur ce toit. Et qu'est-ce qu'on fera, tu me diras ? Serre, il y a toujours quelque chose après la forêt. Lilis trouve dommage que les lièvres sortent de la forêt et traversent la route. C'est la saison des mers de nuages qui commence. Les hirondelles sont déjà dans le ciel. Elles ont décidé de rester encore un peu. Lui a décidé de vivre. Elle a de temps à autre la tristesse des lacs lorsque l'hiver, des hauts plateaux, déposent son phare crisâtre sur le visage de vase des derniers mois de l'année ou des premiers. Un fond de gris, mais juste en dessous, l'audace des montagnes, l'aplomb des falaises, depuis lesquelles le regard s'élance pour ne plus s'arrêter aux confins du pays familier. Il y a si peu de distance jusqu'à l'étranger. Alors, elle se déshabille de son gris solitaire et côtoie la rivière. Comme ça, elle sauve son sang de la noyade. Souvent, là, les poissons coulent sur quelques heures, passant comme ça. Souvent, les poissons sont là et c'est tout. Quelques secondes retenues sur la rivière, de la poudre aux yeux. C'est lui qui est là, sans impatience. Personne ne le sait. Reflet friable. Une avalanche de giroflets dans sa tête. Tombe en résonnant comme un bonheur orange. Elle lui rappelle, elle, comme une falaise brûlante. Et gira, gira le borde, là, où le monde s'appreste à se comparer. Ce qui lui restait d'oubli, s'était enfui comme un animal sauvage. Il me fait froid. Une route sans personne. Une femme sans personne. Elle chante. Une femme sur la route. Et ça ne fait pas de bruit. Un regard qui s'étire sur une disparition d'horizon. Ça ne fait pas de bruit. Et un lièvre, et pas plus. Ça non plus. Ça ne s'entend pas. Et un lièvre. Ça ne fait pas de bruit. L'hélice est assise au bord de la route. Juste assez avant le fossé pour qu'on ne puisse pas dire qu'elle est sortie de sa trajectoire. Juste assez pour ne pas songer à l'accident. À ce moment-là, vous vous dites qu'il faudrait songer à imaginer la suite. Seulement peut-être qu'à ce moment-là, on ne peut rien commencer. L'hélice ou pas. Quelqu'un d'autre que vous ou juste vous. Il fait froid. Le silence de l'hiver est imparfait. La glace fond et rejoint le pied des arbres. L'hélice est saisie par l'évidence de ça. La simplicité des choses dans leur façon d'être là, au bord. L'hélice se dit que ça ressemble aux animaux. L'hélice pense souvent aux animaux. L'hélice se dit que ça doit être spécial d'être un animal. L'hélice croit parfois ressembler à un animal. Les autres disent que si l'hélice était un animal... L'hélice aimerait si elle était un animal. Si vous étiez un animal, si vous étiez l'hélice, vous ne l'êtes pas. Peut-être que si vous faisiez attention, l'hélice aurait préféré être un animal. Vous aussi, au bout du compte. L'hélice pourrait être un animal. L'hélice est un animal maintenant. Il fait froid. Assise comme ça au bord. Mais l'hélice est un animal. Elle n'a pas froid. C'est sûr. Assise comme ça, à distance égale de ce qui sépare l'arrivée du départ. Entre deux lieux, l'hélice. Les hommes sont beaux avec leurs papillons sur les paupières. Poudre d'insomnie. Fatigue violette que le matin peine à disperser. C'est la saison de la fatigue. C'est la saison des mers de nuages. Souvent, les hommes oublient qu'ils ont des papillons sur les yeux. Ils oublient. Ils clignent. Sous la peau, une tâche macula. De la poudre aux yeux. Ils clignent. Ils oublient. On ne se débarrasse pas comme ça des papillons. Ils clignent. Alors, quelquefois, ils se souviennent à nouveau. Miroir aux silhouettes. Ils sont des enfants. Ils n'écoutent que le silence de la salamandre. C'est encore la saison des mers de nuages. L'été de la Saint-Martin qui n'en finit pas. Ils sont des Indiens. Ils n'écoutent que ce qui ne fait pas de bruit. Sauf les oiseaux de printemps en automne. La saison hésite sans chaussures. Ils sont des Indiens. Ils sont des enfants. Il n'y a plus de saison. Lili se trouve dommage que les lièvres sortent de la forêt et traversent la route. Mais sans doute que les lièvres aussi veulent voir la mer. Ils ne peuvent pas s'embrasser. Ils ne peuvent pas s'embrasser parce qu'ils regardent dans la même direction. Un nuage qui voit pareil. Alors, comme ils regardent le nuage dans la même direction. Ils sont à côté l'un de l'autre, côte à côte, proches. Et ils ne peuvent pas s'embrasser, mais leurs joues sont proches. Ils peuvent se toucher. Leurs joues se touchent. C'est rare de toucher ta joue, dit-elle. Strangy. C'est toujours quelque chose dans la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada